Monsieur Blanquer, l'une des grandes affaires de vos 15 premiers mois au ministère a été sans aucun doute le dédoublement d'une partie des classes préparatoires. Ça a l'air de fonctionner puisque vous continuez, vous l'étendez même, au-delà des classes préparatoires. Du cours préparatoire, pardonnez-moi. Pourquoi c'est si bénéfique selon vous ce dédoublement ? Alors c'est bénéfique... Que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Cette mesure elle est significative sur le plan je dirais presque scientifique et sur le plan social. Sur le plan scientifique, parce que si avec Emmanuel Macron, Edouard Philippe, on a choisi de faire ça dès le début de notre arrivée, c'est parce qu'il y avait des études qui nous montraient que c'était la mesure volontariste efficace si on voulait prendre à bras le corps le sujet qui nous importe le plus, c'est-à-dire lutter contre les inégalités sociales, non pas en apparence, mais à la racine, pour lutter contre la première des inégalités, qu'est l'inégalité devant le langage. Quand des enfants arrivent à l'école, ils sont déjà en situation d'inégalité du fait de leurs circonstances familiales, parce que leur vocabulaire peut varier de 1 à 4, voire de 1 à 5, et l'école de la République doit compenser cela. Et les âges de 6 et 7 ans sont essentiels, c'est des moments d'entrée dans la lecture, l'écriture, le calcul et la sociabilité aussi. Et on doit être particulièrement attentif à ce que tous les enfants réussissent cela. Or, quand on regarde les enquêtes, on voit que les échecs sont beaucoup plus importants dans ces zones REP et REP+, et donc c'est sur des bases très... Il ne faut pas trop utiliser les acronymes REP et REP+, c'est... Réseau d'éducation prioritaire, autrement dit les territoires les plus défavorisés. Si vous voulez, il y a plus de 20% des élèves en France qui sortent de l'école primaire sans bien maîtriser les savoirs fondamentaux, et bien c'est justement à peu près 20% d'une génération qui va être touchée par cette mesure, puisque en cette rentrée, c'est 190 000 élèves qui sont touchés, c'est donc considérable.